Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler des trois derniers livres que j'ai lus. Je commencerai en vous donnant mon avis sur Les Brumes de Riverton de Kate Morton puis je continuerai cette vidéo en vous parlant de La peur de Stefan Zweig et je terminerai en vous donnant mon avis sur L'invité sans visage de Tana French. On commence tout de suite avec Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Si vous me suivez depuis assez longtemps, depuis le tout début à vrai dire, vous savez que c'est une auteure que j'adore. J'avais d'ailleurs fait une vidéo spécialement à son sujet et Les Brumes de Riverton, je ne l'avais pas encore lu, bien que ce soit son premier roman. Je suis très contente d'avoir remédié à cela parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Comme d'habitude avec cet auteur, on a une histoire qui est répartie sur deux époques différentes. D'un côté, on est au début du XXe siècle. De l'autre, on est à l'époque actuelle, notre époque contemporaine. A l'époque actuelle, Y, c'est une dame âgée qui vit en maison de retraite et un jour, elle est contactée par une productrice de cinéma qui lui dit qu'elle va mettre à l'écran un événement dont elle a été indirectement témoin bien des années auparavant alors qu'elle était domestique dans une grande famille de l'aristocratie anglaise. Ce qui s'est passé en fait dans les années 20 en Angleterre dans une magnifique demeure qui s'appelle Riverton, c'est qu'un poète assez connu qui avait le vent en poupe s'est donné la mort devant deux sœurs, les sœurs Hadford, Anna et Emeline. Et depuis un mystère plan, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On sait seulement que les deux sœurs ont connu un triste sort très peu de temps après ce suicide mais les raisons qui ont poussé cet homme à la mort restent très très vagues et personne n'a la clé de ce secret. Personne sauf Grace bien entendu et elle va vraiment replonger dans ses souvenirs, dans ses premiers pas en tant que domestique alors qu'elle n'a que 15 ans. Et on va vraiment voir toute l'histoire se dérouler, on va tenter d'approcher petit à petit ce secret pour complètement le découvrir. Donc Grace, elle va devenir en fait la femme de chambre de Anna qui est l'aînée des deux sœurs. Elles ont le même âge, donc très vite elles vont lier une complicité qui va les rendre un petit peu inséparables et qui va créer un lien très très fort entre elles. J'ai vraiment adoré ce roman. Comme d'habitude avec Kit Morton, on est dans du secret de famille, du secret de famille très bien gardé. On ne sait pas sur quel pied danser et jusqu'à la fin, on attend cette révélation. Mais vraiment, moi j'attendais cette révélation sans avoir fait de supposition au préalable. C'est ça que j'adore avec ces romans, c'est qu'en fait on se laisse embarquer et on se laisse aller et au fur et à mesure des pages en fait, la tension commence à monter parce qu'on se demande ce qui s'est passé, on se demande quel sera le fin mot de cette histoire et moi j'adore ça. Kit Morton parvient à chaque fois à vraiment me charmer. Le seul bémol de cette histoire selon moi, c'est qu'il y a une révélation plus ou moins en trois quarts du roman et je l'avais deviné dès le tout début. Alors pourtant, je ne suis vraiment pas une personne qui essaye de démêler les secrets. J'attends que ça me soit livré par l'auteur. J'aime bien me laisser un peu aller, me laisser emmener. Mais ça, même en y réfléchissant un petit peu indirectement, eh ben je l'avais vu venir. Donc quand la révélation est arrivée, j'étais un petit peu déçue et un petit peu surprise aussi de ne pas m'être fait avoir en fait. Mais bon, ce n'est pas la révélation principale. La révélation principale, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est cette ambiance début du XXe siècle dans une grande famille aristocratique qui m'a beaucoup fait penser à la série d'Anton Abbey parce qu'on suit les domestiques, on suit aussi les aristocrates et ça m'a vraiment fait penser à cette série-là qui est une série que j'apprécie énormément. Donc c'est un livre que j'ai énormément apprécié. J'ai adoré le personnage de Anna. C'est une jeune femme qui est tellement libre dans sa tête, qui se bat pour des causes qui sont très importantes. En fait, elle est féministe, mais toutes ses pulsions féministes sont un peu réprimées par ses proches, surtout par son père parce que c'est une jeune femme qui a envie d'aller voter, qui a envie de travailler, qui a envie de faire quelque chose de sa vie et pas seulement se marier. Et elle a vraiment des valeurs qui sont tellement modernes pour cette époque-là. Je l'ai adoré ce personnage du début jusqu'à la fin. C'est un personnage pour lequel j'ai éprouvé beaucoup d'empathie et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. En gros, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous appréciez tout ce qui est secret de famille parce que c'est très bien fait. C'est un livre qui est vraiment gros mais on s'ennuie pas du tout. Franchement, je me suis pas ennuyée une seconde. L'écriture de Kate Morton est top, comme d'habitude et puis ces deux époques qui s'alternent, ça rend la chose encore plus riche. Même si, bien sûr, on veut tout le temps revenir dans le passé qui contient ce fameux secret. Après ça, j'ai lu La peur de Stefan Zweig. C'est donc un recueil de six nouvelles et c'est avec ces six nouvelles que j'ai découvert La plume, le style de Stefan Zweig. On a donc six nouvelles qui sont parfois, à mon sens, assez inégales même si elles restent toutes bonnes. C'est ça un peu le risque des nouvelles, c'est qu'on a toujours des histoires qu'on préfère par rapport à d'autres. Ça a été clairement le cas pour moi. Il y a des histoires auxquelles j'ai été beaucoup, beaucoup moins sensible. notamment Révélation d'un métier inattendu, je pense que c'était le type. Voilà, Révélation d'un métier inattendu. Celle-là, j'ai moins apprécié et elle était assez longue mais c'est très bien écrit donc au final, ça se passe bien. Mais ma préférée à 100 contests était Leporella. Pourtant, en regardant un peu les avis après avoir terminé, en regardant un peu les avis sur ce livre, eh ben, quand les gens expliquaient quelle était leur nouvelle préférée, personne ne parlait de celle-là et moi, je l'ai trouvée incroyable. On va nous raconter l'histoire d'une femme qui est vieille fille, qui s'enferme dans sa bulle, qui ne se confronte pas du tout aux autres et qui est domestique dans une belle maison, dans une belle famille bourgeoise. Je ne vous en dis pas plus parce que ça reste de la nouvelle donc ça reste très très court et je prépare que vous découvriez par vous-même mais j'ai adoré l'ambiance un peu glauque et j'ai adoré la manière dont Zweig a su traiter ce personnage féminin assez incompris, assez renfermé, très spécial. J'ai vraiment aimé la manière dont c'était de traiter. De manière globale, sur l'ensemble des nouvelles, j'ai trouvé que le thème de la peur était bien exploité, il était très intéressant. Dans la dernière nouvelle, je l'ai moins ressentie, donc la dernière nouvelle, c'était la collection Invisible. J'ai moins ressenti ce thème de la peur que j'avais trouvé assez présent dans les autres nouvelles. Toutes ces nouvelles sont extrêmement bien écrites, j'ai vraiment accroché avec le style de Stefan Zweig qui analyse vraiment la psychologie des personnages et ça rend l'histoire hyper intéressante parce que même les histoires dans lesquelles il n'y a pas énormément d'action, on est quand même hyper accrochés parce qu'on comprend tous les mécanismes mentaux des personnages, on comprend pourquoi ils réagissent de telle manière, même si c'est des personnages totalement saugrenus comme justement Luporella dans la nouvelle. Eh ben, j'ai adoré le traitement psychologique vraiment qui nous rapproche des personnages et qui nous fait mieux les comprendre, c'est super riche et j'ai trouvé que c'était vraiment des bonnes nouvelles. Honnêtement, je vous conseille ce recueil. J'ai reçu pour mon anniversaire 24 heures de la vie d'une femme que je vais lire à mon avis très bientôt parce que c'est un peu l'oeuvre la plus connue de cet auteur et j'ai envie de voir ce que ça donne avec d'autres écrits si je vais autant accrocher. Je suis vraiment curieuse de voir. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est L'invité sans visage de Tana French. C'est publié aux éditions Calman Levy et je remercie vraiment les éditions pour l'envoi de ce livre. Ici, on est dans un genre encore différent donc vous avez remarqué trois livres, trois genres différents. L'histoire commence on retrouve un cadavre c'est une jeune femme qui s'appelle Eileen qui visiblement se préparait pour un rendez-vous galant donc c'est une jeune femme qui est assez superficielle qui est jugée comme très jolie mais un peu en mode Barbie et la table était dressée chez elle pour un dîner galant et on retrouve son cadavre sur le sol on ne sait pas ce qui s'est passé on sait juste que cette table est dressée et tout un tas de questions vont venir émerger. Nous, pendant toute l'histoire on suit le personnage d'Antoinette Conway c'est donc l'inspectrice la policière qui va être en charge de l'enquête elle travaille à la crime et ça se passe pas très bien pour elle dans cette unité de la police parce qu'elle se sent complètement rejetée par les autres elle a souvent droit à des blagues de mauvais goût en gros elle a un peu harcelé et elle est chargée de l'enquête avec Steve donc Steve c'est le bleu de l'équipe c'est vraiment le petit nouveau et à deux alors que personne n'a confiance en eux ils vont être chargés de cette enquête là c'est un bon policier honnêtement l'intrigue est vraiment bonne elle est vraiment bien ficelée je l'ai trouvé très complète très riche j'ai beaucoup aimé le personnage d'Eline même si c'est la victime on apprend pas mal de choses sur son passé et ça m'a vraiment beaucoup plu cet aspect là de l'histoire ce qui m'a un petit peu gênée c'est le côté un peu trop riche et trop dense c'est une énorme brique honnêtement c'est un très gros livre c'est écrit pas très grand donc ça se lit très lentement honnêtement et en fait on suit vraiment tout ce que fait la police donc on a presque toutes leurs conversations qui nous sont retranscrites toute l'avancée de l'enquête et donc parfois on a envie de dire est-ce qu'on peut accélérer et donc on a des entretiens qui sont extrêmement longs on a vraiment énormément de dialogues et parfois je trouve que ça cassait un petit peu le rythme quand je lis un policier un thriller j'aime bien que ça que ça envoie un petit peu que ça s'accélère que les choses aillent vite qu'il y ait beaucoup de rythme et ici je trouvais que le rythme était parfois un petit peu cassé malheureusement à cause de ce trop plein d'informations j'ai pas besoin d'être plongée au coeur de la police c'est même pas c'est pas un aspect que j'apprécie en fait quand je lis un policier de vraiment c'est intéressant de voir comment les policiers fonctionnent de voir comment ils peuvent trouver qui est le coupable etc comment ils s'interrogent à propos de la victime c'est super intéressant mais ici du coup je trouvais que c'était un peu traité de trop près et que moi en tant que lectrice parfois je m'y perdais un peu dans toutes ces conversations et ça faisait que du coup j'avais pas toujours envie de revenir au livre après il y a certaines révélations qui sont extrêmement intéressantes vers la fin du livre on a envie de savoir on est accroché là de nouveau on a des très longues conversations c'est moins dérangeant parce que c'est des conversations qui permettent vraiment de découvrir au final ce qui s'est passé et ça j'ai trouvé que c'était pas mal deuxième petit problème que j'ai eu avec ce livre c'est que j'ai pas du tout aimé le personnage d'Antoinette donc notre héroïne j'ai trouvé que c'était un personnage qui était très antipathique et donc ça ça m'a un petit peu posé problème parce que souvent je me disais allez comment est-ce qu'elle réagit ça me dérangeait un petit peu notamment vis-à-vis des suspects je trouve que les suspects sont un peu mal menés dans ce livre après peut-être que c'est des vraies méthodes de police j'imagine que Tana French s'est beaucoup renseignée mais je trouvais que vraiment comment on interrogeait les suspects les personnes qui pourraient avoir quelque chose à dire sur la vie d'éline et bien c'était très agressif et je me sentais un peu gênée par rapport à ça mais justement je pense que Tana French s'est énormément renseignée sur le métier de policier et ça se voit on dirait vraiment que c'est une véritable immersion au sein d'une brigade de police et ça je trouve que c'est très très intéressant après l'histoire selon moi aurait pu être un petit peu meilleure si on n'avait pas de si longs dialogues de si longs entretiens on aurait pu retirer facilement une grosse centaine de pages au livre et je pense qu'il aurait été plus rythmé et meilleur mais honnêtement au niveau de l'intrigue c'est top donc si ce genre d'histoire vous intéresse que les longueurs ne vous font pas peur et que justement vous voulez être immergé au coeur d'une brigade de police et bien je pense que ça peut être justement top pour vous moi j'aime mieux les thrillers qui vont plus droit au but et qui sont plus rythmés mais je suis pas déçue non plus par cette lecture j'ai passé un bon moment dans l'ensemble et c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous connaissez un de ces trois livres ou si vous avez justement envie de les découvrir suite à cette vidéo quant à nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous on se retrouve